euh voilà yes salut à vous alors non c'était quoi c'était salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on sera aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de la nouvelle stratrim world non pardon excusez moi je continue avec les les intros bizarres parce qu'on m'a dit dans l'épisode 1 que j'étais le sosie vocale de filron enfin on un 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 viewer en tout cas voilà un petit peu de respect quand même bah merci en vrai c'est vrai que j'y pensais pas mais c'est vrai que j'ai l'impression que des fois j'ai l'impression que j'ai la même voix de pluie alors ce qui est marrant c'est que ce gars là je le suivais un peu un petit peu comment dire avant que violet car la de sorte en fait en gros je m'étais déjà abonné à sa chaîne et je suivais déjà pas mal ce qu'il faisait le truc c'est qu'en fait comme violet carlat et et était sur le point de sortir et que je voulais pas y jouer tout de suite et je voulais pas me faire spoiler bah en fait je me suis désabonné de sa chaîne que je ne le suis plus mais 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 c'est vrai qu'il était plutôt fun et et voilà je suis content donc donc voilà merci même si bon on soit être un sosie entre guillemets c'est pas non plus le truc le plus le plus ouf du du monde mais 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 voilà je j'apprécie quand même le compliment parce que parce que voilà il est talentueux ce gars et être comparé à des gars talentueux moi je 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 remercie voilà bon bref j'en ai marre de me lécher les coups oh là là mon dieu et aujourd'hui je craque un jeu jou très bien alors j'ai joué à ast libra c'était trop bien voilà ast libra c'est le jeu où même si j'ai passé 70 heures dessus j'arrive encore à aller dessus et à faire des grosses sessions de 5 8 heures ou là oui c'est vrai que ce bout malop est quand même vachement vieux donc il se chope de la démence c'est assez c'est assez rigolo perte d'audition démence c'est artère bouchée j'ai l'impression que ce bout malop là va être très très nocif que lorsqu'il va mourir quoi donc je pourrais le relâcher c'est vrai que qu'il y avait eu cette idée là que j'appliquerai certainement un jour en attendant vous vous avez dormi en transporté le bois s'il vous plaît j'ai envie vraiment que ce bois là soit transporté mais voilà si vous connaissez pas ast libra honnêtement si vous aimez bien les jrpg si vous aimez bien les a rpg je ne peux que vous le recommander très chaudement parce que parce que c'est parce que voilà en tant que fan de castlevania et de a rpg je vous avoue que ast libra m'a fait arrêter de jouer à tears of the kingdom très clairement j'ai pas à cause d'ast libra j'ai pas terminé tears of the kingdom donc donc voilà c'est à ce point là donc n'hésitez pas à y jouer si ça vous intéresse mais ne faites pas la démo au début du jeu ils vont vous dire faites la démo c'est important non non la démo c'est de la grosse merde donc donc voilà si vous prenez jeu si ça vous intéresse voilà alors les graphismes un peu particulier ce jeu et développe a été développé pendant pendant 15 ans dans un gars dans son garage genre ne pas en full time mais parce qu'il avait un boulot à côté mais c'est un petit japonais qui a développé ça et et honnêtement le jeu est rempli d'amour et et en fait même après 70 heures de gameplay le gameplay trouve encore le moyen de se renouveler un petit peu il vous il vous introduit des nouveaux des nouvelles mécaniques même jusqu'à même jusqu'à ce point là quoi donc vraiment énorme respect de ma part pour ce pour 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 le créateur d'astibra qui qui est certainement un de mes jeux préférés de 2023 ça c'est sûr et certain alors il est sorti en 2022 donc quand je dis ça bon voilà mais mais en tout cas moi j'ai pris un pied monumental à y jouer et je sens que je suis à peut-être 10 heures 15 heures de la fin donc oui c'est un gros jeu mais mais bon dieu qu'est ce qu'il est bon et l'histoire mine de rien c'est pas facile de de réussir des histoires de de voyages dans le temps mais je trouve que astibra honnêtement réussit bien son pari après le gars il a eu 14 ans pour peaufiner son histoire donc oui voilà mais honnêtement je la trouve vraiment très très fun et et voilà quoi ce gars il est il est monstrueux quoi avoir réussi à développer un un univers un monde d'une telle cohérence avec avec tout ça et une bonne histoire par dessus le tout en plus qui qui quand dire qui est voilà une histoire qui est entre guillemets bah qui concerne le temps quoi ce qui est vraiment pas évident de de faire une bonne histoire cohérente avec du tout avec le temps moi je trouve ça je trouve ça juste incroyable voilà donc 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 voilà moi je suis un raton laveur et temps âgés ont compté le draguer un sera ton laveur très bien bah en vrai en vrai on en voit tout le monde en panthère non il est trop il est trop l'emba du coup olive ça va être la même chose heureux il se bat pas mes coeurs non plus heureuse vos ouais vas-y humphrey et je pense que ça suffira pour protéger minokin genre le raton laveur là je me fais pas trop de soucis on va on va y aller à fond ah voilà ça y est le combat est engagé voilà bon je savais que j'avais pas besoin d'envoyer autant de autant de de puissance mais mais bon je voulais Donc ma coeur continue son son bout de chemin c'est cool bientôt le faire ici il faudra faire tout le tour pour pour le ramasser mais bon c'est pas grave au moins on a dû faire on a on a dû faire de prévu on peut en miner là et il faut continuer les murs également ces murs ils sont vraiment faits de manière bizarre un peu là et ça aussi il faut le faire voilà et honnêtement avec ça je pense qu'avec au moins autant de murs que ça ça devrait être bon au niveau de cette de la protection ici et et on et on pourra continuer les protections de ce côté là même si je vous avoue qu'en fait il faudrait surtout une pompe et et de quoi pouvoir construire en hauteur ici alors une pompe je sais pas si ça va permettre de de pomper l'eau qui a là mais en tout cas au moins pour pouvoir poser un mur là dessus moi je pense que ce serait une très bonne idée comme ça on va pouvoir descendre et se mettre et se mettre là quoi et construire tout ça en mur d'ailleurs ça va être un enfer mais mais bon c'est un enfer dans lequel je veux bien me ranger d'ailleurs ici il y aura besoin également de 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 postes de défense au cas où il y ait des breachers ici qui qui viennent dans ce coin là et qui m'attaque voilà donc en plus il y a un raid qui arrive ils sont beaucoup quand même c'est c'est des ouais alors du coup on va aller tout simplement les accueillir comme il se doit j'ai pas vu s'ils attaquaient immédiatement ou non ça je j'y pense jamais à ça se déplacent ouais ça m'a l'air d'être une attaque directe ça hop 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 voilà ça faisait longtemps mine de rien que que tout le monde ne pouvait pas se tenir comme ça depuis qu'on avait perdu nébé ça fait du bien d'avoir d'avoir des gens supplémentaires et et je vous avoue que si on peut ne pas en tuer ici ça pourrait être bien parce que ouais par exemple il ya des gars comme lui je voudrais bien quoi je veux bien de toute façon je veux bien récupérer n'importe qui entre guillemets à part vraiment si ils ont des traits trop trop nuls mais mais globalement non 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 mec non s'il te plaît maker euh t'as pas le droit de venir ici d'ailleurs Roy t'es où ? euh Roy tu cuisines donc c'est bon Roy si tu pouvais juste euh t'occuper à faire autre chose bah je sais ce que tu vas faire euh est-ce que tu pourrais juste t'occuper de l'aplanissement des murs s'il te plaît voilà de toute façon eux ils vont prendre un peu cher ah mais euh j'ai pas reconstruit le mur ici mince euh il faudrait faudrait que j'y pense hein ouais ouais ça pourrait être bien bon bah voilà donc on a Whitney avec la fameuse mitraillette merveilleuse euh qui qui va être quand même vachement cool et let's go hein on est déjà parti ah ouais on les massacre hein alors ouais le feu ça me rassure pas beaucoup ah ça y est ils s'en vont euh bah en vrai maintenant euh j'ai envie de dire euh on va s'occuper du feu on va en libérer 3 pour s'occuper du feu pendant qu'ils s'enfuient bah ouais ils essayent de taper le mur en vrai si on se met comme ça je pense qu'on peut faire des dégâts ou alors alors ils pourront pas tous mais éventuellement si on peut faire en sorte de la recruter elle euh minage construction animaux c'est pas si mal que ça euh honnêtement moins de 10 heures euh ça se fait hein bon là tu es dommage mais bon on a laissé aucun survivant euh dans le coin c'est dommage mais bon euh tant pis ce sont des choses qui arrivent oh mon dieu que des armes à la con euh par contre euh s'il vous plaît si vous pouvez juste euh voilà traiter le feu voilà c'est bon on a quand même préservé toutes les tourelles c'est cool euh ok bah c'est pas si mal que ça ça s'est plutôt bien passé bon par contre euh ce qu'il faudrait c'est remettre un mur euh ici très clairement euh pour qu'ils puissent euh faire le tour et se faire défoncer par les pièges il y a aucun moyen de d'avoir des trucs sympas et puis eux ici on les convertis et on les recrute pas il faut qu'on les recrute pas euh pas dupliquer mais déplacer euh je veux bien déplacer cette lumière là euh juste ici voilà à mon avis ici on va pouvoir la connecter à l'électricité ce sera bien il faudrait aussi un 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 parc ici un truc bien et puis là faudrait remplacer par des euh par des sols de carrelage antibactérien voilà euh Nemo tu t'es soigné ou pas Nemo tu es à 9 de médecine hein t'es bien hein ouais c'est bon Nemo a été soigné il va juste euh ouais alors ce que je vais faire pour le moment pour éviter les trucs un peu tordus c'est que tout le monde va être en herbes médicinales ou pire pour économiser les médicaments pour des euh pour des événements où ils valent la peine d'être utilisés il nous en reste plus que 7 euh très clairement euh 11 pardon donc euh si on peut éviter de se faire euh démonter par euh par par l'aléatoire moi je moi je dis je dis bien stratégie négociation nice bonus significatif quand il fera du commerce alors ce qu'il faut savoir avec Maker c'est que même s'il a un haut niveau de social le souci c'est qu'il a euh c'est qu'apparemment il a une euh quelque chose qui lui permet de pas être très admirable je sais pas pourquoi mais apparemment il a un désavantage pour communiquer avec les gens donc euh donc c'est un peu dommage mais bon je suis sûr que ça va se nettoyer au fur et à mesure du temps rha ça m'avait manqué hein RimWorld honnêtement je me suis mis sur le sur le reddit de RimWorld et en fait toutes les grosses colonies qui montrent et tout ça me donne tellement envie de 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 jouer vous n'avez pas idée hein sur ça chaque semaine je suis vraiment content de revenir et euh je veux c'est grave en marbre et euh et honnêtement et honnêtement j'ai envie de continuer ce let's play mais vous savez pas hein vous savez pas à quel point j'en ai envie sérieusement euh j'aime bien moi donc euh on va continuer comme ça euh ce qu'il faudrait aussi Whitney t'es plutôt de bonne humeur euh est-ce que tu pourrais euh euh manque un cadavre mais euh des cadavres il y en a partout et là il nous manque des cadavres euh Whitney si tu peux genre juste incinérer tout ce qui bouge s'il te plaît enfin tout ce qui ne bouge plus pardon voilà euh petit détail hein euh j'aimerais euh éviter les gens qui bougent euh 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 ça se passe plutôt bien hein euh l'humeur et tout et du coup euh j'espère qu'il continuera à résister à l'appât de l'alcool surtout qu'il y a des petites bouteilles là qui ne demandent qu'à être consommées donc euh donc voilà lui voit sa grossesse progresser du premier au deuxième trimestre ouais euh c'est pour ça que j'ai bien envie que ce carrelage se fasse rapidement euh donc du coup là mes constructeurs ils ont du boulot hein d'ailleurs Maker a du voilà Maker a du finir de ouais 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 il a fini euh ce mur là ce qui fait qu'on peut ah ouais ah ouais mais c'est le feu alors ça ce sera démonté hein de toute façon on a la menace euh la menace ancienne qui est juste ici euh très clairement alors ça j'ai et ça je on va tenter de le faire alors ce sera peut-être pas dans cet épisode mais euh mais dès qu'on aura débloqué les euh les euh les euh les 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 comment dire les les euh les euh les armures et les et les fusils à pompe on on va y aller hein on va on va essayer de faire en sorte que ça arrive oh ah j'ai une idée de fou pourquoi est-ce qu'on les laisserait pas venir dans notre nouvelle killbox qui sera juste ici pourquoi est-ce que je construirais pas une nouvelle killbox et ah ouais 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 si 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 euh par contre un truc ouais en fait euh cet arbre là il va pas pouvoir aller ici hein ce qu'en fait ce que je me dis c'est que l'arbre anima euh il est vraiment très très loin ça aurait été super de faire euh la base à côté de l'arbre anima ou alors de prévoir le coup en vrai je peux annuler ça pour le moment en vrai la colonie va bien on est pas si mal que ça est-ce que il serait pas temps qu'on essaye de faire en sorte que l'arbre anima euh euh se se mettre quelque part où euh j'en ai envie ça pourrait être bien non en vrai si on peut avoir un arbre anima dans ce coin là alors ce qui sera pas spécialement possible parce qu'en fait il ne faut pas qu'il y ait de construction genre euh au moins euh 10 blocs hein genre euh au moins euh en fait le rio de construction une fois activée cette option tracera une ligne rouge vers les bâtiments que vous euh euh que vous placez à l'aide du menu architecte celui-ci interfère avec la méditation en raison de leur proximité vous pouvez désactiver cette option ah non en fait en fait à quoi sert la ligne rouge est-ce que c'est la ligne de euh euh ou à laquelle elle peut pas spawn ou alors est-ce qu'elle peut pas spawn mais justement là où il y a la ligne verte parce qu'en fait du coup on est bien d'accord qu'ici ça interfère avec euh euh euh... La ligne rouge est là Ah ouais regardez Ouais voilà En fait on peut pas construire jusqu'à ici Et en fait le souci c'est que si lui Il détecte qu'il y a des constructions Ici Et en fait il va pas vouloir Se loger dans ce coin là Mais par contre il y a peut-être un moyen de faire en sorte De le mettre A peu près dans ce coin là quoi L'anima Normalement c'est quelque chose qui Doit être prévu à l'avance Et là je le fais un petit peu en retard Mais Mais voilà ça pourrait être bien De voir si ça peut être possible De le faire ou pas Bon pour le moment j'annule ça Et puis on va Et puis de toute façon dès qu'on aura moins de choses à construire J'essayerai de voir On va annuler ça aussi Hop là Heater est en train d'avoir des relations sociales Alors Heater C'est une Ok non Elle est pas en petit sommeil Elle a besoin de ses heures de sommeil Mais du coup Mais du coup Heater beau gosse Chasse alpaga Après une bonne bière Je ne dirai pas mieux C'est bon Whitney a fini de Ouais De De Enfin il a quasiment fini de 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 tout De tout brûler Alors est-ce que Parce qu'on a un bon niveau de Non j'ai rien dit Est-ce qu'on recommence Le Le fait d'avoir 40 Ah mais si On avait un bon niveau Bon putain Ah voilà Bon on va pas couper l'arbre anima tout de suite Voilà Le drôme psychique là C'est pas une bonne idée Si on commence à vouloir faire des trucs bizarres Ouais Non je voudrais bien que ça Ça avance quand même Maker Tu fais quoi ? Rien Lu Tu es lag Et tu vomis aussi Bon Affecté par les nausées matinales Ouais bah ouais Ouais je comprends C'est C'est comme ça que ça se passe Ouais du coup elle se repose Ah oui Genre Maker il y va Même si Lu a des nausées matinales Et a envie de vomir C'est un peu D'accord je vois Et puis Lu vomi Non en fait Ils font le truc Lu vomi Et après le vomissement Ils refont le truc Non mais Bon Je Pardonnez moi Si je juge Quand même un peu Si je juge Genre Ouais J'imagine que vous pourrez Me comprendre Et me pardonner En tout cas Je l'espère Que se passe-t-il Blanc Toi aussi t'as vomi ? Drum psychique moyen Non c'est vrai que c'est un homme Ouais bah ouais Je sais que tu veux jouer Mais Ohlala Boumanop il est désorienté Enfin elle est désorientée On n'a pas d'autres boumanop sur la map Si Mais que des mâles Ok Donc je veux pas de mâles Je veux pas avoir une surpopulation de boumanop Dans mon territoire Je veux que des femelles Heater qui s'occupe des animaux En espérant qu'on réussisse à avoir des trombos Ce serait super qu'on ait des trombos comme ça D'ailleurs Silex Silex ça y est Il est déjà à mort En train de Ouais ça c'est cool ça Il est rattaché à quelqu'un ou pas ? Non Bon à bientôt L'arbre est à 50% Ça c'est cool De toute façon On a une deuxième driade Qui arrive dans 17h Et ça c'est quand même vachement sympa Oh purée blanc Comment il déteste sa vie Mouvement 0% Parce que c'est un bébé Ouais Bientôt Il veut jouer Moi j'ai hâte de voir le bébé de Lu Parce que le bébé de Lu Ça va être quand même quelque chose D'ailleurs bébé de Lu Prévoyons quand même un peu le truc Je suis quand même un peu plus serein Mais voilà quoi Je voudrais surtout Avoir un lit pour le bébé Du coup j'ai pas l'impression qu'il reste encore des lits Ici là Non c'est des sacs de couchage surtout Bon On va copier un lit Parce que j'ai envie qu'il ait un bébé pour 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 sa foi quoi Ouais Ça pourrait être bien qu'il y ait un bébé quand même Plop Tu suis la série sur Youtube Tu passes pour me remercier pour ce Let's Play Oh Et bah en tout cas Mon cher Newa Salut à toi J'espère que tu vas bien Bienvenue Sur ce live Merci de m'avoir follow il y a 5 jours Et Bah Merci de ton remerciement De rien je suppose Chaque semaine Chaque semaine j'ai vraiment toujours hâte de retourner sur ce Let's Play là Parce que Parce que je regarde des bases de gars qui jouent pendant 80 heures et tout Sur Reddit Ou pendant 300 heures Ils ont des bases magnifiques Et moi j'adore ce genre de trucs Et j'ai envie de continuer tu vois Et bah du coup Et bah du coup en tout cas Je 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 te remercie pour Pour ce soutien Et je Je continuerai Evidemment ce Let's Play Parce que Moi aussi j'ai envie de faire une base Qui 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 sera grosse Terriblement défendue Et Impossible à prendre Et 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 Je vais essayer Même si pour le moment Bon C'est pas non plus la base Ce sera pas non plus la base la plus belle de tous les temps Mais Mais Ce sera une base Ce sera ma base Ce sera mon bébé Et 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 du coup Voilà Avec cette petite musique qui va bien également Je suis content Je suis heureux de retourner sur E-World à chaque fois Trois heures par semaine c'est pas assez sur cette partie Je veux en faire plus Mais bon D'ailleurs j'ai pas vérifié si jamais mon disque dur était prêt à tenir Écoutez Je regarde plus le jeu Je m'assure que Que la vidéo ne plante pas en plein milieu du live Vidéo Ouais ok c'est bon J'ai 100 gigas de libre sur mon disque dur Je pense que ça ira Trois heures de Trois heures de vidéo C'est à peu près Genre Cinq gigas je crois à peu près Je vais pouvoir vous dire ça Attendez Quoi j'ai hâte de jouer à Remort C'est ça Ouais je Non Deux heures de vidéo C'est 11 gigas Pardon Donc Ouais En vrai J'ai quand même J'ai quand même de quoi faire Une heure de vidéo on va dire C'est à peu près 3 gigas 4 gigas Voilà Je peux record genre au moins 10 heures Je pense Sans soucis Parce que j'ai la flemme de vraiment calculer tout Je préfère prévenir Ah oui Mine métal compacté C'est vrai qu'il y avait aussi ce coin là à miner Ouais ouais Je suis plutôt content S'ils minent ce coin là également Je vais pas vous le cacher C'est un truc qui m'excite pas mal C'est un truc qui m'excite pas mal Alors à essayer de convertir Rosolve Ah oui panthère C'est vrai qu'il y a ce souci là avec panthère aussi Honnêtement Peut-être quand Alors Je dis ça à 40 fois Mais peut-être quand on aura un nouveau farmer Je le ferai Tiens c'est marrant ça Il y a du riz Pourquoi il y a du riz là Qui traîne D'ailleurs Olive Était pas amoureuse avec quelqu'un On avait réussi à la rendre amoureuse avec Nemo Ouais Oh purée Maintenant il s'adore C'est trop mignon Nemo et Olive J'ai hâte qu'ils se marient ces deux là C'est un petit peu les deux bébés de la colonie Genre je C'est C'est On a un peu forcé le destin en voulant les mettre ensemble Mais d'un autre côté D'un autre côté j'ai envie de dire Est-ce que quelque part ils n'en pouvaient pas Est-ce qu'ils ne pouvaient pas n'en être qu'ainsi quoi Voilà et là c'est allumé Voilà Bon ils sont en train de commencer à construire juste ici Ça c'est plutôt cool Une fois qu'on aura du carrelage antibactérien Je me sentirai quand même un peu plus rassuré Par rapport au fait de laisser Lu accoucher dans cet endroit là D'ailleurs deuxième trimestre Donc j'espère que ça ira plutôt vite Et aussi ce qu'il faudrait faire En plus on a du marbre Alors peut-être après la naissance Peut-être après le fait Après que Lu ait fini sa grossesse Mais je me dirais bien quand même que mettre des murs en pierre Ici ce serait quand même pas de refus Pour éviter de se faire tout cramer Comme des idiots En vrai je sais pas si c'est une bonne idée de laisser les commodes en bois là Parce que ça a l'air quand même d'être bien niveau confort Mais je sais pas Je ne sais pas D'ailleurs si on a dit ici que c'était notre stockage à médicaments On pourrait le faire C'est peut-être un peu grand aussi pour du stockage à médicaments quand même Après si on garde aussi la neurotamine et tout ça Il nous faudrait de la péno aussi De la pénoxycyline pour éviter la peste Bah tiens la peste ça m'aurait bien été utile ça Après bon difficile de pas gâcher entre guillemets la péno quoi Mais bon Ouais ça y est Maker sans charge Ça y est Et Minoka j'imagine que quand il aura fini de miner Il pourra commencer à construire Maker c'est notre constructeur attitré L'U ce n'est plus sa priorité Et Eater c'est après la chasse et s'occuper des animaux D'accord D'ailleurs les animaux On a quelques animaux à exécuter Ouais Eater qui continue Ah le cobaye a refusé c'est dommage T'inquiète pas Eater tu vas y arriver un jour Oh ancienne tourette de sécurité C'est mignon ça On a jamais trop fait attention à cette partie de la map Il y a quoi ici ? Il y a du minerai d'argent Du minerai enfin de la machinerie compactée Ah il y a des ressources à aller prendre ici Ici pareil de l'argent Un truc cool quoi Un peu de fer De l'or Délicieux Loin mais délicieux Et je ne vois pas de second bâtiment pour le moment Je sais pas s'il peut y avoir de second bâtiment un peu caché comme ça Il me semblait que c'était le cas Alors ça sera peut-être un petit peu plus loin D'ailleurs Peut-être que lui c'est pas le bâtiment dangereux Même si à mon avis si quand même D'ailleurs j'aimerais éviter que l'infirmerie là soit juste à côté de La chance d'infection ici est de 32% Ah l'onde de psychique s'est arrêtée Ok c'est super Est-ce que je tente le coup avec l'anima tout de suite ? En vrai ce qu'il faudrait C'est que je construise des murs un peu partout Pour éviter que l'anima spawn dans un endroit que je veux pas en fait Genre en fait quitte à Non j'allais dire quitte à avoir ma killbox ici Mais non ça commence à faire vraiment loin Faut qu'on ferme cet endroit là D'ailleurs au lieu de fermer ici Je pourrais tout simplement Ah bah non mais si je ferme ici le souci c'est que ici Pour faire le tour en fait Il faut qu'ils fassent le tour ici Mais d'un autre côté est-ce qu'ils auront vraiment la patience Les ennemis de faire le tour Est-ce qu'au bout d'un moment ils se disent pas Bon Tant pis Ça commence à faire loin quoi Ouais c'est la question que je me pose Alors avec les matériaux stériles on avait débloqué Non on avait pas encore débloqué les Les lits Les beaux lits Voilà Là c'est comme ça en fait Lits médicalisés Et ensuite on a le moniteur de signe vitaux Ok Donc c'est après le multi-analyseur Ouh là 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 C'est un peu loin ça On aura pas le Déjà si on peut avoir le lit médicalisé Avant la grossesse Ce serait quand même superbe J'y crois moyen Mais on peut toujours y croire Parce que derrière il faudrait qu'on ait terminé ça Et Christia S'occupe plus de son bébé que de rechercher Mais bon après est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir Très sincèrement je ne pense pas D'ailleurs je devrais la renommer Elle s'appelle Christa A chaque fois je l'appelle Christia Au bout d'un moment Ouais puis c'est vrai qu'en plus c'est notre couturière en chef Elle fait que de la recherche A un niveau A un niveau je dirais même De loisir Plutôt que de vrai travail Donc en plus c'est vrai que Qu'on a ce truc là à prendre en compte Ouais ce qu'il faudrait c'est que Ah bah tiens un hiver volcanique Des volcans ou des incendies éloignés ont commencé à répandre d'énormes quantités de cendres dans l'atmosphère Les cendres dans l'atmosphère Occursisseront le soleil La température chuteront et les plantes souffriront du manque de soleil Ah superbe Cela pourrait passer en quelques semaines Ou pourrait durer quelques Ouais ouais Super On aime Bon faudra pas trop compter sur les panneaux solaires du coup Ce qui m'embête beaucoup parce que Du coup il y a que les éoliennes et le groupe électrogène qui produisent Après Grâce au boomalop on a quand même quelques chemfuel Donc en vrai j'imagine que je pourrais Faire un deuxième chemfuel Alors inspiration pour le dressage Alors ça c'est bien Alors oui t'es en train de faire l'amour Mais ce que tu pourrais faire aussi c'est de nous apporter C'est de nous apporter un nouveau boomalop s'il te plaît Alors dressage, donctage c'est la même chose Non on est bien d'accord On va réveiller le boomalop avec une petite flèche Et puis ensuite Et puis ensuite on va aller le draguer Vous allez voir ça va marcher du tonnerre Non s'il te plaît Voilà parfait Non du coup moi je veux Que tu la prouves Que tu la privoises Ah oui mais du coup elle va chercher de la nourriture Ouais bah c'est vrai que j'aurais pu y penser Oh bon c'est pas grave Elle va juste chercher de la nourriture C'est vrai que Nemo quand il fait rien généralement il construit aussi Ce qui est bien c'est que ça nous redonne du marbre aussi Alors non pas qu'on ait vraiment besoin de marbre mais Mais j'avoue ça fait quand même plaisir de voir des petites mains qui bossent comme ça D'ailleurs ça aussi on pourrait désinstaller ce genre de truc J'ai pas besoin d'une statue On pourrait juste la déplacer ici Et puis pareil ça la commode en bois On a pas besoin d'une commode en bois dans le frigo à médicaments D'ailleurs on a pas besoin non plus de ventilation On a surtout besoin d'un climatiseur dans la pièce en elle même En fait le climatiseur si on pouvait le déplacer je pourrais le mettre là Pour qu'ici Conversion Ah ça y est Von est converti maintenant En vrai maintenant on va surtout amadouer On va amadouer tous nos prisonniers Dès qu'ils seront convertis Donc elle c'est bon on va l'amadouer Amadouer Et puis voilà Et puis de toute façon ils partent dans combien de temps ? Dans 12 jours Ça c'est plutôt dommage parce que mine de rien niveau nourriture J'ai l'impression qu'au bout d'un moment on va commencer à en manquer avec l'hiver volcanique On a quelques réserves mais bon j'espère que ce sera suffisant L'UF Ça y est elle a dressé le boom all up c'est parfait Au moins comme ça on a un nouveau boom all up Une nouvelle boom all up qui va pouvoir nous permettre de D'alimenter mieux nos batteries Qui pour le moment ne prennent pas totalement cher Même si Ouais si non ça va Ah mais si on produit quand même les panneaux solaires Pardon Dans ce cas là je m'en fiche On autorisera ça plus tard Pardon pardon je ne savais pas En train d'apprivoiser cobaye On fait vraiment ça pour monter son niveau parce que Parce que très sincèrement on s'en fiche un petit peu de ça Ah là 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 les deux dryades ça fait quand même plaisir d'avoir les deux dryades Transporte le foin Oh là là c'est beau ça Je suis un homme conquis par les dryades Très clairement en plus elles sont super mignonnes Enfin super mignonnes Ah bah voilà parfait On apprécie ça Donc moi ce qu'il me faut Maintenant Alors le pack de bouclier ce serait vachement sympa quand même Ouais 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 Production de médicaments aussi c'est vachement sexy Mais je veux les vêtements pare-balles Les trucs là ouais 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 Ça il va falloir Pantalon renforcé Je les renforce Enfin veste renforcé Et les casques Genre ouais 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 On va faire ça genre tout de suite quoi Et puis ensuite on va pouvoir armer tout le monde de fusil à pompe Une fois qu'on aura terminé la killbox Parce que le fusil à pompe automatique ça va être quand même vachement rigolo Moi j'ai envie de tester le coup quoi Ouais je me demande si à Heater je lui mettrais pas plutôt le fusil de Whitney Et Whitney avec son fusil merveilleux et ses 15 de dégâts Ah j'avoue que je sais pas De toute façon Whitney il a une arme gottière quoi Il a une arme de fin de jeu donc pour le moment Donc ça va C'est surtout sa défense qui n'est pas de fin de jeu du tout Très clairement Ah là là regardez moi ça Alors j'espère que les dalles totémiques c'est acceptable En termes de propreté de la pièce et de stérilisation Ah Ah Bon Alors Minoka Tu vas aller me chercher ça Et Humphrey Tu vas aller me chercher ça également Et puis demain matin on va y aller Il se réveille dans combien de temps ? Il me semble qu'il y a une alarme Il me semble qu'il y a une alarme dans ce genre de truc Activateur de proximité Non ça va Grande explosion si on dommageait Ah intéressant ça On va On va y penser à ça D'ailleurs Nemo pourra Enfin ou alors un autre qui possède Rosalve Rosalve tu n'as rien d'équipé Tu pourras prendre les grenades Les grenades Ah non c'est vrai que Rosalve ne peut pas se battre Si il peut se battre Bah oui tu peux te battre Pourquoi tu refuses de prendre des grenades Ah non c'est les mécanoïdes qui se sont réveillés Mince Ah mais il panthère Qu'est-ce que tu faisais là ? Oh non Ok Ok